Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ouf vous le voyez plein de troupes qui se déploient on va attaquer et détruire une alliance ennemie pourquoi parce qu'elle nous provoque mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore on donne des conseils des astuces des tips donc n'hésitez pas à nous rejoindre c'est facile c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos et juste en dessous vous avez le lien pour télécharger infinite galaxy ma nébuleuse un redeem code tout pour se faire plaisir la nébuleuse m1024 alors là je vous montre c'est les usr qu'on va vous savez on a déjà eu des problèmes par le passé avec les usr et en ce beau jour on a décidé tout simplement d'aller les raser intégralement donc on va commencer comme je vous le montre par les points du sud le 6045 le 6046 puis après on va faire le 6041 qui est détaché il n'est pas encore connecté donc lui vous allez le voir ça prend moins longtemps vous m'avez posé de nombreuses questions sur la destruction d'avant poste vous allez voir comment ça se passe et le nombre d'heures que ça prend là c'est leur siège donc bien évidemment on veut atteindre leur siège mais on veut détruire tout leur territoire ils sont sur notre chemin donc le chemin de notre territoire puisqu'on a eu l'attribution après le partage du serveur de toute la zone 2 je vous rappelle la fédération que je représente les uf 1 2 3 4 5 on a toute la zone 2 et une petite partie de la zone 3 qui nous est attribuée pour avoir un royaume en paix et les usr ne sont pas d'accord ils attaquent nos farms et ils nous provoquent il faut dire ils trash talk pas mal donc du coup on a décidé de les raser totalement alors on s'est rapproché juste en dessous pour pas qu'ils voient tous nos points qui arrivent toutes nos flottes qui arrivent on s'est tous déplacés juste en dessous et on va attaquer un par un tous leurs bâtiments c'est ce que je vais vous montrer on fait une première ellipse un premier jump et je vais vous montrer les premières attaques alors au départ c'est assez simple une fois qu'on est tous arrivés juste dans la galaxie à proximité mais pas sur leur territoire encore une fois pour pas qu'ils voient tous les points une fois qu'on était tous là on a envoyé toutes nos troupes sur le premier avant poste qui était le plus près de nous sachant que bien évidemment après l'attaque de cet avant poste les usr qui sont une alliance russe donc avec les mêmes horaires que nous à deux ou trois heures près donc ils sont là c'est pas la nuit nous on est à moitié français à moitié canadien pour la majorité des joueurs donc on se déploie tout juste à côté vous voyez on était pas mal quand même on était bien en force et qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement attaquer cet avant poste après en parallèle évidemment on surveille aussi le siège d'alliance puisque on ne veut pas qu'il renforce ce siège d'alliance on s'était mis d'accord il faut savoir que cette attaque on la fait pas en fourbe dans le sens où on s'est mis d'accord avec tous les leaders du serveur qui sont sur on est sur un groupe dédié un chat dédié on s'est mis d'accord on détruit que leur base ils vont aller se reconstruire au zone 3 s'ils le souhaitent mais en tout cas plus en zone 1 ni en zone 2 on détruit tout ils peuvent aller se détruire en zone 3 et il faut savoir qu'on n'attaquera aucun spatioport des usr qui ne serait pas soit en défense ou qui nous attaquerait donc si un usr ne nous fait rien c'est à dire qu'il se met pas dans sa base pour défendre et il n'attaque pas nos troupes et bien on n'attaquera pas c'est aussi simple que ça et vous allez le voir beaucoup l'ont compris bon on attaque immédiatement cet avant poste et vous allez voir quand on attaque un avant poste là on l'attaque il est vide donc évidemment il prend tout de suite 30 minutes dans la tête et il faut l'attaquer en boucle pour qu'il monte à sa durée maximum je dirais de brûlage à savoir 4 heures un avant poste qui est rattaché va brûler pendant 4 heures l'avant poste que je vous ai montré avant qui n'était pas attaché lui va brûler pendant une heure et qu'est ce qui se passe après ces 4 heures après cette heure là et bien l'avant poste est totalement détruit pour une base c'est différent une base il faut beaucoup plus donc vous avez deux solutions là pour cet avant poste soit une seule troupe l'attaque en boucle soit tout le monde lui met un coup c'est aussi simple dans les deux cas puisque comme il n'y a personne en défense on perd zéro troupe c'est assez simple c'est vraiment une attaque facile donc une fois qu'on a fait le 60-45 et bien tout simplement on se dirige vers le 60-46 on va tous les faire en remontant petit à petit et je vais vous montrer puisque là ça va être pareil pour le 60-46 pareil pour le 60-06 je vais vous montrer directement le siège qui se situe en 60-47 pour que vous puissiez voir l'attaque donc on se retrouve à présent au niveau du siège on a brûlé toutes les bases sur notre parcours il nous en reste au nord à brûler les UF2 allaient s'en occuper d'ailleurs et regardez au niveau de ce siège là on joue l'intimidation puisqu'on a vu un des USR qui n'est pas le lead mais qui est un officier qui s'est positionné dans le siège d'alliance pour le défendre évidemment tout seul il ne va pas faire grand chose et on surveille aussi tous les autres puisqu'ils sont tous autour du siège bien évidemment si une troupe est attaquée immédiatement on rasera le spatioport qui nous aura attaqué donc on attend que tout le monde soit là même si une des flottes de tout le monde soit là puisqu'on est tous là avec 2 ou 3 flottes la très grande majorité ont 3 flottes à ce niveau du jeu si vous vous posez la question ma flotte principale est à 2 millions et demi les deux autres flottes que j'ai qui sont donc mon Hades 2 millions et demi mon Hercule au nord le plus haut là en violet il est lui à 2 millions et mon Prométhée est aussi lui à 2 millions donc ça me fait une belle petite flotte j'ai commencé les recherches pour aller chercher une 4ème flotte c'est assez loin dans les recherches militaires mais je vais aller la chercher je vais essayer de la voir normalement sur le mois de mai je devrais réussir à la voir donc on va tous se réunir au niveau du siège on est déjà pas mal là et vous allez voir on va l'attaquer et comme je vous l'ai dit une fois qu'on va attaquer le timer va être différent évidemment on transgina on ne lâche pas des yeux on se met bien autour de lui regardez on voulait l'attaquer comme il était en défense et le petit coquin il s'est mis tout de suite en shield pour pas qu'on l'attaque sinon lui on le rasait c'était mort donc on va surveiller puisqu'on va rester à côté sachant que la base principale va brûler pendant 7 heures il faut savoir qu'on va devoir laisser au moins une troupe pendant 7 heures ici car s'ils éteignent le feu il va falloir qu'on aille le retaper je vous montrerai après on repassera à la situation actuelle on a passé la nuit et vous allez voir si leurs bases ont été détruites ou pas s'ils ont réussi à reprendre le dessus c'est une plus petite alliance que nous mais tout est possible nous en tout cas on a laissé nos bases toute la nuit on a fait le siège d'alliance comme d'habitude l'assaut nous on les laisse lancer par Grunt qui vient d'arriver on attendait sa troupe principale une fois que Grunt va avoir lancé l'assaut on va tous se ruer dessus donc c'est ce qu'on fait regardez on est tous dessus on va le taper ça va aller assez vite regardez il n'y a que 1,3 non même pas il y a 600 000 de défenses dedans et regardez nous on monte à 12 millions, 14 millions et encore tout le monde n'a pas le temps de rentrer avant la fin 15 millions 9 et vraiment le pauvre il avait vraiment guise tout le monde n'a 17 millions 6 tout le monde n'a même pas eu le temps de rentrer on devait être à 30 millions à peu près de troupes il ne faut pas oublier de les arrêter et vous voyez ça brûle mais ça brûle là encore une fois ça brûle pendant un peu moins de 2 heures il faut qu'on monte qu'on la fasse brûler pendant 7 heures ça sera le temps maximum ça ne va pas au-delà car tout simplement elle ne peut pas brûler au bout de 7 heures au bout de 7 heures elle est tout simplement détruite donc cette phase d'attaque c'était très sympa ça nous manquait en plus par la suite alors cette partie-là je les paris corps mais certains joueurs des USR nous ont malheureusement pour eux attaqué et on a dû les swarms donc les swarms c'est-à-dire qu'on s'est réunis autour d'eux comme on l'a fait autour de Transgina et on les a parbassés tout simplement donc on a récupéré un peu de ressources rien de dingue et surtout on leur a détruit leurs troupes et on leur a montré qu'on ne pouvait pas se moquer de nous car encore une fois ce n'est pas une attaque gratuite parce qu'on est plus gros et on s'est dit tiens on va aller raser les USR parce qu'un on a besoin de leur territoire et deux ils nous ont provoqué ils nous ont trash-talké beaucoup pendant plusieurs jours et ils ont même attaqué certains de nos farms donc du coup ils ont attaqué nos farms on les a rassés vous voyez là les UF2 mettant un peu de temps à venir j'ai envoyé mes troupes pour finir de raser toutes les bases et qu'on puisse en finir avec leur territoire donc on va repasser à présent à la situation actuelle parce qu'il n'y va pas avoir plus d'action que ça excepté ceux qui vont nous attaquer donc je vous fais une ellipse et on passe à la situation actuelle donc on se retrouve dans mon spatio port vous le voyez ma puissance augmente bien je suis à présent à 14,6 millions presque 14,7 avant de vous montrer la carte petit tour je vais vous montrer ce que vaut au classement les USR alors on les a tabassés on a perdu aussi en puissance mais maintenant les USR alors nous on est descendu un petit peu justement à cause de ces attaques là on a perdu quelques dizaines de millions donc on est passé derrière les SG1 mais on va repasser devant eux dès qu'on va avoir fini de réparer et les USR malheureusement pour eux les USR ils sont partis dans les méandres je l'ai peut-être passé mais je ne sais même pas où ils sont ça se trouve ils ont été disbandes regardons si je les ai ratés les russes non j'ai pas raté les USR vraiment ils étaient par là donc les pauvres c'est fini pour eux de la nébuleuse M1024 ils ne sont même plus au top 50 ils ont dû être disbandes du coup et en ce qui concerne ma puissance au sein de mon alliance est-ce que Grunt est repassé devant non il n'est pas loin il s'est bien battu hier il n'est pas loin mais il n'est pas encore repassé devant moi on va aller voir tout de suite ce que ça a donné si pendant la nuit on a tenu donc vous voyez notre territoire il est là il commence à être bien large et on a les UF5 qui se sont installés ici regardez il n'y a plus du tout du SR ils étaient ici rappelez-vous le numéro 6047 il n'y a plus personne on a installé les UF5 on est détente et est-ce qu'ils ont encore leur spatioport il y a encore quelques spatioports mais ces spatioports sont il y a même encore une troupe des US de ces spatioports sont soit chez les UF1 regardez on a quelqu'un qui est venu chez nous donc soit ils sont venus chez nous soit ils ne sont plus du tout les USR ayant été tout simplement disborn ils vont rejoindre d'autres alliances comme les russes à mon avis et tout le monde va y gagner ça va consolider le serveur voilà pour cet assaut voilà pour cette attaque c'est assez rare des attaques d'alliances qui provoquent la destruction totale de l'alliance donc je voulais vous le montrer parce que moi je trouve ça très intéressant surtout que vous me posez beaucoup beaucoup de questions sur justement comment brûle un spatioport comment ça se passe combien de temps ça dure etc là vous le voyez donc c'est vraiment des combats de longue haleine et il faut vraiment tenir longtemps avant de vous laisser les amis on va se faire un petit tirage un petit recrutement d'équipage un petit cette fois puisque vous le voyez je ne peux en faire qu'un est-ce qu'en un seul tirage je vais me retrouver avec une bonne team on va le voir tout de suite team numéro 1 on commence bien avec un petit ingénieur épique ça fait plaisir on passe au suivant est-ce qu'il va me donner un deuxième épique franchement là pour un seul tirage c'est déjà un tirage qui me plaît bien est-ce qu'il va me donner un légendaire dans le tas non là cette fois un excellent un classique un vert un bleu est-ce qu'on va finir par un légendaire est-ce qu'on va finir par un légendaire non on finit encore par un épique un très bon tirage trois épiques dans un seul tirage si vous avez déjà eu mieux là je suis preneur n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo et à me mettre le screen sur le discord on finit avec ma flotte de vaisseaux comme je vous l'ai dit je continue de monter le Prométhée le Prométhée puisque je vais vous faire un comparatif entre le Prométhée et le Hercule le Prométhée regardez il n'est que niveau 2 pour le moment je vais bientôt le passer niveau 3 le Hercule est quand même en rang 6 déjà il fait mal mon Hercule en termes de puissance à niveau presque équivalent le Prométhée est légèrement derrière je vais le fortifier pour que vous puissiez voir voilà ah non je ne peux pas le passer de niveau donc vous allez voir quand il sera 23 normalement il restera encore légèrement derrière mais je pense que le Prométhée actuellement d'après les tests que j'ai fait et ce que j'ai regardé des hubs de puissance je pense que le Prométhée rang 4 à niveau équivalent sera supérieur même en rang 3 il va être au même niveau je pense qu'un Hercule rang 6 donc je pense que ça va être très très proche d'ailleurs vous le voyez un Hercule rang 6 est moins élevé qu'un Hades rang 3 ce qui montre clairement la différence de puissance c'est pas tellement les équipements machine à sous je leur ai dit ce problème de traduction regardez je vous le montre avec le curseur ici machine à sous je leur ai donné ce problème de traduction je leur ai proposé de mettre à la place équipement par exemple plutôt que machine à sous parce que ça ne veut rien dire si quelqu'un si l'un d'entre vous comprend ce qu'ils ont voulu dire en mettant machine à sous moi j'ai toujours pas compris et en voyant le commandant qui est là je me suis dit que j'ai pas regardé si je pouvais expertiser voilà si je pouvais avancer un petit peu mon commandant je l'augmente un petit peu et ça me rajoute un petit 37 000 de puissance c'est toujours ça alors elle je peux aussi l'avancer mais elle fait pas partie de mon équipage mais c'est toujours ça qui me permet de faire grossir ma puissance voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je n'ai pas oublié de vous faire un petit tuto sur la campagne ça sera dans les vidéos du mois de mai je vais vous montrer un petit peu les stratégies juste pour toujours faire 3 étoiles et avancer le plus haut possible les amis comme d'habitude si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos salaud pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir sur le mois de mai donc on va avoir le tuto de la campagne comme je vous l'ai dit on va aussi je vais aussi vous parler de la recherche un petit peu plus précisément ce que je vous conseille de rechercher en premier tout comme les bâtiments lorsque vous avez un upgrade de bâtiment celui qu'il faut monter en premier une fois que votre centre de commande est monté car même si l'ordre paraît imposé il y en a certains qu'il vaut mieux monter rapidement ça sera toujours plus bénéfique pour vous car ça vous permettra de faire d'autres recherches d'avancer plus rapidement dans vos niveaux notamment par exemple pour votre centre de défense et avoir votre plateforme de défense parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que de devoir monter ces tourelles de défense que j'ai déjà au niveau 7 mais de l'autre côté si vous vous faites attaquer comme on a attaqué les USR vous serez bien content d'avoir ces tourelles à un niveau élevé les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz